Salut, c'est Goldau, comme d'hab, et on est sur Goliath pour un nouvel épisode. Ça me fait marrer comment je peux tourner à l'intérieur du bateau, et le bateau, il bouge absolument pas. Je trouve ça assez marrant. Mais donc, ouais, du coup, dans les épisodes précédents, on avait commencé à s'attaquer à la forteresse maudite, qui est juste derrière moi. Et dans cet épisode, on va continuer l'assaut, voilà, hop, et... Hum, hum, il y a un truc par là-bas. Hum. Intriguant, ça, tiens, j'avais pas fait, attention, on va aller voir ce que c'est, je pensais m'attaquer à l'intérieur du truc, mais à ce moment-là, il faut qu'ici, il y a un autre truc, on va aller voir ce que c'est. Donc, hop, là, je me suis refait un équipement, voilà, une nouvelle armure, et globalement, ensuite, bah, j'ai... Ah, tiens, j'ai pas tant que ça changé mes outils quand j'ai réfléchi, mais bon, ouais, voilà, je me suis refait des torches, j'ai un petit peu de nourriture, pas mal de blocs, tout ça, donc ouais, c'est bon, on est prêt. Voilà, donc ouais, ici, une espèce de balcon en bois, hum, et par là, on a une espèce de... Ah, j'ai pas pensé à prendre des échelles, c'est dommage, ça, j'aurais dû prendre des échelles avec moi. C'est tellement pratique comme truc, je pense jamais en prendre, mais pourtant, c'est... En fait, c'est vraiment pas mal. Voilà, hop, là, j'ai quand même réussi à casser mon bateau, bon, c'est pas bien grave. On va peut-être essayer de faire un escalier et monter à travers l'espèce de balcon en bois. On va aussi poser une torche, parce qu'il fait un petit peu sombre. Mais donc, ouais, voilà, c'est parti, du coup. Hop, j'entends déjà pas mal de bruit. Ça, j'aime pas trop, ça. Ouais, puis j'en entends vraiment pas mal. Je viens de voir un spawn, voilà, l'espèce de fumée blanche qu'on a vue, c'est un spawn. Hop, ça, c'était une araignée. D'accord, donc elle est tombée de trop haut pour qu'elle puisse venir juste ici, donc elle venait encore au-dessus. Donc ça, c'est pas trop gênant. D'accord, donc ça, c'est les... Ouais, voilà, c'est les dalles qui prennent pas feu. Enfin, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, bon, d'accord, ok. Hop, et on va essayer de passer tranquillement. Déjà, on va s'occuper des premiers meubles qui sont de par là, poser une petite torche pour voir. Bon, ben, ou pas, alors, voilà. J'aimerais bien poser une torche, d'accord, il veut pas que je pose de torches, c'est pas grave. Alors, on va devoir casser la barrière. Se prendre une flèche. Où est-ce qu'il est le... Ouh, ok, d'accord. Bon, ouais, c'est plus risqué que ce que je pensais, mais ça va rendre pouvoir rentrer sans trop de soucis à partir où on réussit à poser des torches. Voilà. Ok, donc je peux les tuer en deux coups, il faut que je me souvienne de ça. Voilà. Et j'ai une torche qui est assez rapide, donc ça, c'est plutôt cool. Hop, les... Voilà, ça, on s'accurise comme ça. Ok, il y a du mob au-dessus. Non, même pas au-dessus, ici, juste. Ah, bin. Ok, salut. On va aller juste là. On va juste repousser un petit peu et à la limite, on va faire ça pour le moment. Et on va aller s'occuper de ce qu'il y a par là plutôt. Voilà. T'es-tu que juste poser un bloc comme ça, ici ? Comme ça, si jamais je... D'accord, ok, donc on a de l'élève par là, on va faire attention à ça. Bon, si jamais je vais pouvoir aller par là, voilà comme ça, au moins je suis tranquille, je ne me prendrai pas de flèche, je ne peux pas par ici. Mais tout d'abord, ouais, j'aimerais bien visiter un petit peu ce qu'on a sur ce truc en bois, là. Voir où est-ce que ça nous mène. Hop, plaît ! Je ne pensais pas qu'il allait exploser, mais il a explosé. Gros coup de chance, il a explosé sur une dalle, donc du coup, il n'a pas fait tant que ça de dégâts à l'environnement. Ok. Alors ici, ouais, on a un étage au-dessus, définitivement. Ok, spawner juste là, et on a un petit peu trop de monde. Voilà, ça ne me plaît pas vraiment. Allez, pose-toi, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Ah, hop, plaît ! D'accord, ok, donc, je vais prendre les flèches de partout. Alors, on va se débarrasser de celui qui est derrière nous. Voilà, ça s'est réglé. Ok. On se débarrasse d'eux aussi. Et là, je vois un dernier spawner que j'arrivais à réussir à supprimer rapidement. Voilà. Ok, c'est cool. Salut. Voilà. Donc, il y a définitivement du spawner au-dessus. On va aller s'occuper de ceux qui sont au-dessus avant d'aller plus bas. Simplement parce que, hop, là, ce qui est au-dessus peut nous tomber dessus. Là où ce qui est en dessous peut difficilement nous tomber dessus. Par principe le j'ai qui amelait la gravité, tout ça. Donc, voilà, ça s'est fait. Ouh, ça, je m'y attendais pas à ça, par contre. Je vais essayer de s'occuper d'eux. Il y a un squelette derrière qui me fait... Qui m'embête pas mal. Avant, en fait, il t'es pas tout seul. Ok. Ok, salut. Ouais, lui, il était plus loin. Ok, je veux juste rapidement m'occuper d'eux avant de retourner sur les blazes. Je crois que j'ai réussi à les tuer, mais je suis pas sûr de moi. Alors, par contre, ouais, j'ai l'impression d'avoir réussi à les tuer. Non, je les ai pas tués. Hop, les... Par contre, voilà, ça... Bon, là, ça, c'est fait. D'accord. Ok, il va falloir que je mange un petit peu. Ah, comme ça, je vais pouvoir régénérer. Voilà. Et maintenant, on s'occupe du squelette. Ok, ça, c'est cool, c'est fait. Pfiou ! Voilà. Bon, on a qu'il y a un petit peu mieux la zone. Ouais, les blazes, ils sont... Ils sont morts, d'accord, c'est cool. Ok. Ils sont tombés tout en bas. Ils sont... Une fois que les blazes tombent dans l'eau, il y a de fortes chances qu'ils finissent par mourir. Parce que l'eau leur inflige les dégâts. Donc voilà, à partir du moment où ils se mettent à descendre, il n'y a vraiment plus trop de risques venant d'eux. À chaque fois, ça me fait flipper, ça, quand je vois la pierre craquée comme ça. Je ne peux pas empêcher de penser à une explosion ou à un truc comme ça. Donc là, c'est... C'est assez marrant, c'est-à-dire que mon cerveau est assimilé et les pierres craquées aux explosions et aux pièges. Je trouve ça marrant, c'est rigolo que j'ai réfléchi. Il n'est pas... Pourquoi est-ce que mon cerveau le fait, ça ? C'est assez marrant. Je suis en train d'influencer à ce pourquoi dans la map, on n'a pas eu tant que ça de précédent par rapport aux pierres craquées. En fait, les pièges ne sont pas nécessairement aléatoires, mais ils ne sont pas liés à ce bloc-là en particulier, en fait. Donc, ouais, c'est... Bon, c'est assez étrange. C'est mon cerveau. Tiens, salut. Voilà. Torche ici. Voilà. C'était pas forcément un meilleur moment, mais bon, c'est pas grave. Ok. On s'éloigne pour laisser le creeper enfroidir. Et voilà, on le termine juste derrière. Ok, ça s'est fait. Et on finit sécurisé de tout ça. Voilà. Ok. Hop là, ça s'est fait. Bouillat. Voilà, lui, il tombe. C'est cool. Toi, je te supprime, on va pas de creeper à côté de moi. Juste poser une torche par là. Nice. Ça, je veux bien. Ça fait Thor Falling 4. Whip, Thor Falling 4, un break 2. Ok, c'est cool. Toto, toto. Bon, bah, on va continuer avec cette tour-là. Alors, vu qu'on est par ici, après tout, pourquoi pas. Voilà. Ok, ça, j'aime pas trop. Voilà. Bon, c'est cool. Je me suis devoir assez de lui assez rapidement. Voilà. On s'éloigne. On laisse tirer des boules de feu. Et voilà. On le tue pas, qu'il est en l'air. Donc, il y a un spawner quelque part. Ok, d'accord. Ça, c'est une émeraude. Bon, c'est quand même cool. On l'a récupéré. Voilà. Juste. Olé. Toi, je t'avais pas vu. Je crois que je suis au plus haut de la forteresse. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est fait. Ok. Bon, alors, on a deux coffres. On a une émeraude. Ça, c'est pas mal. On va juste rapidement bien éclairer tout ça. Et ouais, en fait, on est pratiquement au plus haut. Là-bas, il y a une autre tour. Ok. Donc, ici, c'est pas mal, ça. Ouais, donc, en fait, on a déjà pas mal éclairé. Si on regarde bien, on a fait toute cette zone-là. Ici, on a ce qui est entre les deux à éclairer. Et ensuite, il ne nous restera plus que tout ce qu'il y a par là et la tour. Donc, ouais, ça, c'est cool, ça. Alors, émeraude. Émeraude 27. C'est quand ça fait pas mal. Bah, 27, c'est la moitié. Ouais, 3 fois 9. Ça, 5 fois 9. Ouais, donc, c'est ça. C'est la moitié. Voilà, la moitié des émeraudes. Bon, bah, potentiellement la moitié de la meuf. C'est pas forcément lié, mais, ouais, potentiellement. Après, en termes de laine, on n'est pas encore tout à fait à la moitié. Protection 2, ça, c'est nice. Ça, c'est aussi pas mal. Ça, sharp 2, efficiency 2 partout. C'est cool, ça. Je vais prendre le pantalon. Quoique non, je le laisse là, je reviendrai le prendre plus tard. Parce que j'ai pas envie de l'habiller. Et je préfère attendre un petit peu avant de prendre l'équipement comme ça. Ou de l'équiper. Parce que, pour le moment, bah, en fait, mon équipement tient très bien la route. C'est pas enchanté, ni rien. Mais, bah, comme vous avez pu le voir, je peux relativement bien tanker. C'est suffisant. Voilà, pas besoin de s'encombrer. Pas besoin de spécialement remplacer son armure pour le moment. Donc, je vais laisser ça là. Voilà. Toi, là-bas. Hop, le salut. Voilà. Ah, j'en ai fait ton merde tout à l'heure. C'était peut-être lui. Vous voyez, là, il y a des patterns bizarres dans les murs. C'est dingue, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Ou est-ce que c'est juste comme ça ? Non, c'est juste comme ça. D'accord, ok, étonnant. Allez, hop, là-dessus. Ici, je vois plus de spawner à guest. Donc, en théorie... Bon, bah, il est pire que ça. Voilà. Ça, c'est fait. Aïe. Hop. D'accord, bon. Au moins, le spawner est supprimé. Donc, c'est déjà assez cool. Maintenant, on va juste falloir s'occuper des différents mobs qui viennent. Voilà. Ok. Donc, on va rester derrière le bloc ici pour pouvoir se protéger du blaze. Voilà. Enfin, des blazes, d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Et on s'occupe d'eux comme ça, aux flèches. Bon, d'accord. Ok, s'il y a les flèches, je voulais bien arrêter de glitcher. Déjà, ça pourrait être pas mal. Et si ensuite, eux, voulaient bien se prendre leurs flèches, ça serait cool. Voilà. Voilà, ça s'est fait. Et celui qui est là-bas. Voilà, c'est bon, touché. Nice. Ok. Bon, à première vue, je crois que c'était peut-être le seul spawner. Ok. Voilà. C'est si bien, c'est d'avoir une bonne épée comme ça. Ça facilite tellement la vie contre les creepers. C'est impressionnant. Je peux vraiment les enchaîner à peu près comme je veux. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Hop-le. On court. On détruit les différents spawners. Voilà. Comme ça. Ça s'est fait. C'est si cool, ça. Et comme ça, ensuite, on éclaire un petit peu. Et on s'occupe des derniers mobs qu'on a fait spawner. Donc, voilà. Et tiens, si c'est comme les dernières fois. Ah bah non, c'est pas comme les dernières fois. Ok, j'ai rendu. Parce qu'il y avait souvent des spawners sous les coffres. Donc, voilà. Ok. Ça, c'est cool, ça. On va regarder ce qu'il y a dans le coffre. D'abord, on termine d'éclairer. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, je veux bien les flèches aussi, vu que je me sers beaucoup de mon arc. Je dis ça et je repose immédiatement le truc. Voilà. Ça, j'ai besoin. Power 2. Ça, de nouveau, je vais laisser tout ça là. Je regarderai prendre ça plus tard. Power 2, ça, je pourrais le combiner avec mon Power 2 et en faire un vraiment bon arc. Et ça, c'est quoi ? Sharp 2. Ça pourra se combiner avec Dot Sharp 2 plus tard ou avec des enchantements. Donc, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal ça. Ok. Pareil pour pouvoir faire monter l'épée. Je suis pas trop si elle dure à jusque là, mais bon. Salut ! Et toi, là, pareil. Voilà, c'est cool. Je veux une sorcière là-bas. Et ici, du coup, on a une espèce de vieille tour de fou. Et là, on se retrouve toute cette zone-là. Ça a l'air d'être assez bien peuplé, tout de même. Par là, il y a des lumières. Donc, ouais, ça, c'est la pièce avec l'élève que j'ai vue tout à l'heure. Je suis pas allé l'éclairer. Bon, ici, il n'y a qu'un spawner. On va aller faire ça très rapidement. Voilà. Bon, d'accord, un seul spawner, mais plusieurs mobs quand même. Donc, c'est un petit peu dangereux. Mais voilà, c'est pas si risqué que ça. Hop, et voilà. Tiens, salut. Si c'est fait. Bon, je pensais qu'il m'aurait envoyé une ou deux flèches. Mais non, il était juste complètement léthargie. Ok, bon, c'est cool. Voilà, tout ça, c'est éclairé. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai pas pensé à prendre d'échelle. Ça, ça aurait été super pratique. Tac, tac, tac. Voilà. On va remonter tranquillement par ici. Et donc, ouais, il faudra qu'on aille voir ensuite dans les pièces qui étaient plus en dessous. Par où est-ce que je suis arrivé par là ? Je crois que c'était quelque part par ici. Parce que j'aurais bien l'appareil là-bas. On a une espèce de toit. J'ai déjà posé une torche. Et là-bas, je vois un escalier. Donc, il y a moyen de remonter dessus. Donc, ouais, ça, c'est... Ouais, voilà, c'était ça. C'est là, ici, j'avais bouché ça. Et je m'étais dit... Je n'avais pas bouché, apparemment. Bon, ça s'est réglé. Je m'étais dit qu'on pourrait venir plus tard. Bah, on va aller le faire ça dès maintenant. Voilà. Ah, s'il te plaît, merci. Voilà. Plus de torches, par contre. Je vais pas faire que j'en reprenne d'autres dans mon inventaire. Voilà. Je pensais que lui, il aurait eu le temps de m'envoyer une flèche ou deux. Mais non, on peut. Ok. Et c'est reparti. Voilà. Tac, tac, tac. Supprime ça. C'est vrai que c'est super pratique, les bonnes pioches comme ça. Ok, alors ça, j'aime pas du tout. Ça, je vous le dis directement. Je ne supporte pas les escaliers comme ça. Est-ce que c'est juste un piège d'un première vue ? C'est juste un moyen de faire monter. D'accord. Étonnant, ça. Ouh. Ok. 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 Bon. Il y a du monde. Il y a un petit peu plus de monde que ce que je pensais. Voilà, encore un qui va exploser, en espérant juste qu'il ne supprime pas mes torches. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien supprimer les spawners. Voilà. Petit à petit, ce sera faisable. Voilà, comme ça aussi. Et il ne reste plus qu'un en centre, mais il va être assez dur à atteindre. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Ouh. Voilà. Je ne pensais pas me prendre des dégâts sur la fin. Mais ça va, j'ai survécu. Ce qui n'est pas le cas des mobs qui viennent juste d'exploser. Voilà. Bon. Ok, alors ici, c'est safe. C'est safe par là. Par contre, j'ai un doute. Si, ouais, c'est bon. Ça, j'avais bouché. Ok. Donc, ça, c'est cool. Bon, voilà. Là, déjà, il doit y avoir un petit peu moins de mobs. On va juste rester en retrait quelques secondes, histoire d'éviter que ça spawn. Et surtout, le temps de régénérer. Et pendant qu'on y est, après tout, pourquoi pas supprimer deux, trois petites choses dans l'inventaire. Ça, je n'ai pas besoin. Voilà. Ça non plus. Hop. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Voilà. Et on va remonter. Et on va essayer de reprendre le contrôle de ce truc-là. Voilà. D'essayer de ce tour, en fait. Là, c'est le tour à moitié. C'est une espèce de tour, plus ou moins. Salut. Voilà. Ok. Bon, je pensais que j'aurais eu le temps de casser le spawner, mais non. C'est la photo squelette. C'est le squelette, mais pas touché. J'aurais eu. Voilà. Bon, ça, par contre. Donc, il va falloir tuer les squelettes avant de pouvoir tuer le spawner. Ils ont supprimé tout de mes torches, en plus, hein, les creepers. Voilà. Ça, c'est fait. Tout ça pour un spawner. Voilà. Et toi, tu n'es plus un problème parce que tu n'existes plus. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, on a une voie par ici. Et sinon, après, il y avait l'espèce de... Bah, le truc que j'ai rebouché, ça mène au même endroit, forcément. Mais oui. Tiens, je récupère rapidement les torches et les os. Ce que j'aime bien, ça. Voilà. Et on va aller voir ce qui se passe, du coup, là-dessous. Voilà. On va poser une petite torche. Pourquoi pas ? J'ai pas de torche après. Non, il faudra que j'y recraft. OK. Donc, ouais, ça, je n'aime pas trop ce genre de truc-là. On va poser une torche par là. Une autre par ici. Voilà. Définitivement, ça, je n'aime pas. Voilà. Bon, déjà, ça, c'est cool. Voilà. On va faire ça rapidement. OK. Donc, ouais, donc, c'est comme d'habitude, c'est des espèces de dalles comme ça. Voilà. Et on va rentrer tranquillement dans la pièce. Peut-être même rentrer par la grande porte. Euh... Mais tout d'abord, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un petit peu... Ah, il y a plus de skulls que ce que je pensais. Voilà. Allez, t'es humeur, s'il te plaît, merci. Bon, on n'a pas forcément besoin d'entrer par la grande porte. Voilà. À partir du moment où on se dépêche. Voilà. C'est si cool, ça. Avec une bonne pioche comme ça, c'est vrai que ça va beaucoup facilement tout de suite. Voilà. Il suffit juste de nettoyer un petit peu la pièce et ensuite, ça va, les spawners, on les aligne. Et ça va assez vite. Voilà. Ça va assez vite, c'est un trop d'encombre. Hop, là, tiens, ça, par exemple, je peux recasser. Du coup, de nouveau, voilà, vu que c'est safe par là. Voilà. Tiens, apparemment, on doit y avoir un spawner. Ou alors, peut-être qu'il venait juste d'ici. Ouh, là, par contre, il n'y a pas le creeper. Ah, ben, salut. Toi, je te repousse un petit peu. Je te laisse prendre des dégâts. Et je te termine. Voilà, ça s'est fait. Ah, ben, ça, c'est qu'il y a des creepers qui sont par là. Et ensuite, première vue, c'est à l'air d'être relativement clean. Ce qui me fait un petit peu flipper. Mais bon. Il y a une autre pièce a pris plus loin par là-bas. Mais c'est ce couloir-là, en tant que l'efense couloir-là. Ce passage-là qui me fait flipper. Est-ce que c'est trop clean, ça ? Je m'attendais à me manger une explosion ou un truc comme ça. Il n'y a pas un spawner par là ? Non, il n'y a pas de spawner. C'est marrant. J'ai eu l'impression de voir des particules, mais non, même pas. D'accord. Donc, par là, on a l'espèce de pieds secs de la lève. Pour le moment, on va faire ça comme ça. Ouh, allez. D'abord, on s'occupe de toi. Ouh, le spawner sur la gauche. Ok. Hop, allez. On supprime ça. Et on supprime ça aussi. Voilà. Il va falloir que je me recraft mes torches rapidement. Et ici, on avait un truc à guest que j'ai dû faire exploser dès le début. Ok, donc c'est si cool. Et ici, donc ça... Ah ouais, d'accord. Ça, c'est ce que j'avais vu plus tôt. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais vu plus tôt. Et le truc en bois, il est par là. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, ça va. Donc ouais, on a... On a déjà pas mal sécurisé l'endroit, en fait, quand on y réfléchit. Bon, maintenant, du coup, il va falloir rentrer par ici. Et là, par contre... Enfin, je ne supporte pas ce genre de pièce-là. Je déteste le fait qu'il y ait de la lave en dessous de mes pieds. Ici, il y a un bloc qui ne s'est pas cassé. Voilà. On va faire ça rapidement. Salut ! On va sécuriser le balcon qui est par là. Surtout qu'en plus, on a un coffre, donc ça vaut le coup. Voilà. Ah bon, ok. Voilà. Et toi, je te termine. Eh ben non, apparemment. Je pensais que cette flèche-là serait suffisante pour le tuer, mais non, même pas. Ok. Rien de l'air à moi. Et là, on a le coffre. Mais à faire que je me refasse des torches rapidement, parce que j'ai vraiment plus de torches. Puf, 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 puf. Voilà. Et ça, ça fera un stack. Ah ben si, apparemment, il y en reste une, d'accord, ok. Pourquoi pas ? Ah ouais, je sais ce que c'est. C'est tout à l'heure, j'en ai posé une pour désactiver le bloc qui glitchait. Et en fait, ouais, du coup, c'est... Ah, la torche n'était toujours pas rentrée dans mon inventaire depuis. Ou plutôt, elle y était, mais elle était dissimulée. Donc voilà. Ok, donc ça, c'est pas mal, pas mal de trucs. Bon, il faudra que je pense en revenir plus tard pour récupérer tout ça. Ça, c'est plus important. Ça, je vais garder ça. Ça, je n'ai pas en besoin. Ça non plus. Ouais, voilà. À quoi que le tire, ça, je veux bien. À la limite, c'est pas mal. Ah, voilà. C'est si bon, tiens. Voilà, parce que par contre, ça me permet de faire ça. Voilà, et d'aller voir ce qui se passe par ici. Voilà, ça, c'est plutôt cool, ça. Ah, par contre, l'inconvénient, c'est que je ne peux plus reboucher aussi facilement. Mais voilà. Ok, donc, d'accord. Oui. Ok, j'ai l'impression qu'il était juste tranquille en train de visiter la forteresse. C'était genre, celui, je viens de spawner. Qu'est-ce qui se passe par là ? Oh là là. C'était assez marrant, en fait. Il m'a complètement ignoré. Bon, hop, allez, tiens. Toi, j'aurais dû te supprimer plus tôt. Bon, voilà, c'était pas spécialement important. Ok, un breaking one. Ouais, c'est de l'or, j'aime pas trop. D'accord, donc ici, on a du squelette. Voilà, salut. On supprime ça. Ah ouais, d'accord, et ça, ça rejoint un truc que j'avais déjà vu tout à l'heure. Ok. Ouais, donc ça, c'est là où j'étais tout à l'heure. Bon, allez, pour comme ça, j'ai des très mauvais souvenirs. Qui remontent à quelques épisodes de ça, maintenant. Donc ouais, si possible. Alors, on va faire attention un peu. On éclaire ça. Et ouais, je pense que si jamais je veux passer par là, il faudra bien que je pense à le sécuriser avant. Je suis assez étonné que tout n'ait pas explosé dans cette pièce-là, nous faisant tomber dans la lèvre. Alors après, je ne vais pas forcément m'en plaindre, voilà, parce que je n'ai pas forcément envie que ça m'arrive. Mais ouais. Voilà, comme ça, maintenant, je me sens un petit peu plus rassuré quand je passerai par ce point. C'était très mal conjugué comme phrase. C'était super mal conjugué, mais bon, ce n'est pas bien grave. Ok, alors, ici, toi, salut. Voilà. Voilà. Le risque, ça s'est fait. Bon. Il va falloir aller par là-bas. Si c'est tendu, je ne supporte pas ce truc en bois, là. Donc à la place, voilà, je vais passer par le mur. Voilà. Comme ça, j'accède directement au spawner. Et ça s'est fait. Voilà. On a un spawner tout au bout, là-bas. Donc il va falloir qu'on aille l'atteindre. Qu'on aille supprimer surtout. Et jouer un spawner, un creeper. Je ne peux pas passer par là, sinon. Je veux peut-être si... Ouais, voilà, par ici. Si je peux prendre un petit peu de risque, je peux descendre de façon peut-être un peu plus safe. Ça fait vraiment flipper, en fait. Je flippe vraiment d'avoir le seul qui s'effondre sous mes pieds. Je leur me mangeais, vous savez, des TNT surprises ou un truc comme ça, même si je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils pourraient le faire. Mais bon, voilà. Il nous a sorti des bons pièges jusqu'à présent. Donc on va se méfier un peu. Bim. Tu te tues. Ok. Toche, tu te tues, toi, je te tues. Voilà. On enchaîne rapidement. On ne laisse pas le temps de spawner au meuble. Voilà, on éclaire un petit peu. Ça, on supprime. Petite torche par là, parce que pourquoi pas. Voilà. Et ça, on bloque. Voilà, comme ça, c'est safe. Ok, donc ça, c'est fait. Et on va aller rapidement éclairer par là. Bon, il semblerait que je me méfiais pour rien. Donc voilà, c'est pas bien grave. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. C'est dingue. C'est chacune des phrases que je fais me semble complètement dénué de sens. Ou sans qu'unité, c'est impressionnant ça. Bim. Ok, d'accord. Alors, par contre, je n'ai pas fait attention à ça. Mais niveau nourriture, je suis un petit peu lourd. Donc, on va manger une petite pomme parce que pourquoi pas. Après tout, j'en ai pas mal. Donc, je peux bien me permettre d'en utiliser une ou deux. Qui plus est, ça fait revenir un bouclier plutôt cool qui nous permet de rucher. Voilà, comme ça. Ok, par contre, le squelette comme ça sur le côté. On va se servir de renforcement dans le mur. Voilà, pour pouvoir les enchaîner comme on veut. Poser des torches. Supprimer le spawner. Voilà, ça c'est fait. Ok. Rien dessus. Rien par là non plus. Ouais, pas mal de bons enchantements. Donc, ça c'est plutôt cool. Voilà, je vais prendre les bouteilles dès maintenant avec moi. Parce qu'après tout, ça coûte rien. Je m'en sors pas mal d'eux. Ça, c'est plutôt cool. C'est pratique. Ça, j'ai pas besoin. Et ça, je reviendrai prendre plus tard de nouveau. Les flèches et les eaux, je veux bien, comme tu vois. Tu sais, c'est assez énervé. À chaque fois que je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de creuser derrière. C'est comme dans les Zelda, en fait. En fait, je fais une pancarte par là. Je n'ai pas vraiment eu le temps de concentrer dessus. Je crois que ça te parle de ça. En plus, la pancarte de barricades par rapport à la neuve. Appelé tout et tout. Ce que je vois le mot railing. Alors, par contre, il va falloir un petit peu ça. Vous voyez ce genre de couloir là ? Je déteste ce genre de couloir là. C'est de sortir ce que j'ai vu là ? Il me semblait avoir vu une sorcière, mais j'ai un doute. C'est peut-être juste l'arbre stand. Alors, je suis vraiment trop sympa. Je t'ai filé une barrière. C'est très gentil, merci. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je m'attends à ce que tu fasses exploser ce couloir là. Bim. Salut. Toi, je te tue aussi. On va se débarrasser de ces deux spawners là. Par ici, on a un spawner guest. Voilà. Et un zombie sur la droite. Alors, ça, par contre, c'est l'inconvénient du fair respect. C'est qu'ensuite, il peut me remettre en feu. Mais bon. Ça vaut le coup, parce que ça rend super pratique qu'on ne les... Ah, ben voilà, je savais bien que j'avais vu une sorcière. Voilà. Salut. Ok, bon, salut. Là, je ne pensais pas qu'elle volerait tant que ça, mais elle a bien volé. Voilà. Petit passage par là, ce qui ne me rassure pas des masses. On va essayer de s'occuper de la sorcière. Voilà. Touché, tué, nice. Ok, toi, je t'ai entendu. Donc, voilà, effectivement, ce couloir-là, il ne me rassure pas. On va le boucher pour le moment. Alors, on reviendra par ici plus tard. Salut, toi. On va essayer d'avancer un petit peu, mais ça a l'air un petit peu... Ça a l'air assez peuplé tout de même. Je pense qu'il était plus près de moi au lieu. Ok. Alors, par contre, je manque cruellement de torches. Donc, on va faire que je me rends en craft une ou deux rapidement. On va se mettre en sécurité. Ça sera activement safe. Et on va se refaire quelques-unes, très rapidement. Pourquoi pas. Ça fait un petit peu trop, ça. Bon, c'est pas bien grave. Bim-bam. Voilà, ça, c'est fait. Et j'ai trop d'objets dans mon inventaire. C'est dingue, ça. Tac, tac, tac. Si on peut fusionner. Voilà. Voilà. Ça, c'est sur la grille. Ok. Et maintenant, on va retourner, essayer de se charger de ce truc-là. Tiens, à la limite, j'ai des potions sur moi. Donc, si je vois que je galère un petit peu trop à me débarrasser d'eux, on pourrait faire un petit potion rush. À première vue, ça n'a pas de nécessaire. Voilà. Ok. Escalique qui descend par là. Par là, on a une espèce de pont de nouveau. Hop. Et salut. Hop. Et. Ouh. C'est un petit peu risqué, mais ça va s'est passé. Escalique juste ici. Spawner juste là. Voilà. Tout ça, on supprime. Coffre par ici. Ouh. Cette flèche-là m'a fait flipper. C'est dingue. Ok. Et par au-dessus, on a une espèce de chemin de nouveau. D'accord. Ouais. Ça rejoint la tour et ça passe au-dessus du couloir dans lequel on était il y a quelques secondes. Et bah là-dessus, on va regarder ce qu'il y a dans le coffre. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Yes. C'est une Farnizer niveau 3. C'est si bon. C'est si bon. Ok. Donc, je vais peut-être par contre, je vais laisser là. Quoique. Non. Je vais le prendre avec moi. Je vais le prendre avec moi et tant pis si je le perds en même temps que ma hache. Bah, c'est la raison pour laquelle je vais le laisser là, en fin de compte. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais me laisser un indicateur qui a un truc important par ici. Voilà. Mais là-dessus, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Restez motivés. Et puis, je vous dis à la prochaine.